bonjour à toutes et à tous petite vidéo faite à l'arrache car cette montre je la vends et je l'envoie cet après midi donc elle est vendue c'est un collectionneur depuis un an de montres pas chères vintage ou neuves et je me fais pour moi même une petite présentation pour me rappeler des montres que j'ai eu ce qui est passé par la collection donc je me suis dit autant si ça me sert si jamais il y a des collectionneurs collectionneuses qui sont intéressés je présente cette montre donc le peu que je sais c'est que c'est de la marque cristal or donc c'était une marque française c'est un modèle mécanique donc à remontage manuel alors bon elle est rechargée à fond donc vous n'entendrez pas trop le bruit c'est c'est une montre qui a un cadran alors on le verra pas forcément parce que là je suis en intérieur mais qui a des vraiment qui joue beaucoup avec la lumière avec des formes des rayures complètement particulière et asymétrique ce qui donne vraiment notamment en extérieur un cadran vraiment très joli donc c'est une montre mécanique je suppose des années 50 voire ce 60 de 15 rubis alors on va zoomer un petit peu qu'est ce que ça nous dit ça nous dit que c'est une montre waterproof donc bien sûr vu son âge je ne la mettrais pas sous et d'autre façon ces modèles là ce n'était pas fait pour prendre une douche un bain ou elle se baigner anti magnétiques de l'époque donc c'est un modèle trois aiguilles donc heures minutes secondes avec des index à piquer et avec des chiffres donc à trois six neuf et douze heures c'est une montre qui est relativement précise je suis dans les 30 secondes et encore là je me suis amusé à la régler la montre que je porte aujourd'hui c'est une montre automatique de la collection tristar donc c'est la orient altaïr je n'ai pas la dénomination exacte avec les différents chiffres donc si vous cherchez orient tristar altaïr vous trouverez ce modèle qui est vraiment sympa en ce qui concerne les dimensions même si c'est une montre qui a 60 70 ans c'est des dimensions qui se portent sans problème alors je regarde sur mon annonce donc le dimension hors couronne le diamètre de la montre c'est 33 mm hors couronne sur une longueur de corne à corne de 41 mm diamètre avec la couronne qui est légèrement en dessous de 35 mm l'épaisseur dans le verre c'est 10,4 avec un très joli verre bombé et la largeur d'entre cornes c'est quelque chose de relativement commun en 18 mm donc l'avantage c'est que on peut trouver différents brassés donc à la personne qui l'a acheté je lui envoie également un bracelet en cuir vintage tout neuf je n'ai jamais utilisé qui va très bien avec donc là on va enlever ce bracelet mettre le même neuf donc je vais renvoyer exactement le même bracelet mais sauf qu'il sera neuf parce que celui-là je l'avais dans ma collection avec des pompes à dégagement rapide mais qui n'étaient pas de très bonne qualité donc c'était un peu une galère à enlever donc celui-là il est abîmé mais celui que j'enverrai c'est exactement le même et je personnellement alors les bouts et les couleurs je trouve que ça match bien avec même si là avec la luminosité on ne le voit pas mais donc c'est une montre très sympa qu'est-ce qu'ils nous disent derrière exactement la même chose anti magnétique résistant à l'eau water résistance et que le fond de boîtier est en acier inoxydable donc voilà petite présentation de cette montre vraiment très sympa on va voir si j'arrive non la lampe de poche du téléphone ne lui rend pas forcément mal mais le vert est en très bon état bon je me suis amusé à le récupérer un petit peu mais il n'y avait pas vraiment pas grand chose à faire avec du polywatch la couronne fonctionne très bien le mouvement est très joli et elle va partir lors de trois heures donc voilà c'est une montre que je vend tout simplement parce que comme collectionneur ben on veut toujours d'autres modèles et notamment là c'est quelques modèles neufs et donc il faut faire rentrer de l'argent pour pouvoir faire de nouvelles acquisitions donc comme vous pouvez le voir c'est un joli verre bombé et voilà ce que donne la montre au poignet donc comme je vous le disais c'est une montre qui se pose qui se porte sans problème j'ai des montres qui sont beaucoup plus petites ça c'est une c'est petit mais ça ne me choque pas du tout déjà comme je vous l'ai dit la hauteur corne à corne étant de 41 mm c'est petit mais ce n'est pas ce n'est pas minuscule tout en sachant que j'ai un poignet moyen fin qui situe en 17 et quelques entre 17 et 17,5 je vous montre l'arrière qui est abîmée mais c'est très joli montre cristal or que je la regarde est ce que j'aurais dû la vendre mais bon si on veut rentrer des nouveaux articles il faut en faire sortir merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt j'espère pour d'autres vidéos bye bye